Gabriel, peux-tu me présenter les membres d'Ivy Studio et me parler de leur force dans l'équipe? Ouais, ben Phil, c'est le gars relax qui est tout le temps en contrôle. C'est comme c'est lui qui prend les appels, les nouveaux clients, qui gère les nouveaux projets. Il est tout le temps cool puis relax puis tout est tout le temps correct avec lui. Guillaume, c'est notre minutieux, c'est celui qui s'assure que tout est bien fait, que les plans sont bien dessinés, qu'on a pensé à tout. C'est souvent aussi un peu l'avocat du diable. C'est lui qui va nous challenger dans ce qu'on pense ou dans des choses, des réflexes qu'on a. Il est tout le temps là pour nous remettre en question un peu. Puis Dave, c'est la machine. Dave, c'est le gars qui est comme tout le temps au téléphone, qui est tout le temps en train de régler des trucs, qui arrive tout le temps le premier, il part tout le temps le dernier. C'est lui qui travaille vraiment fort, qui est super passionné par ce qu'il fait. Puis moi, là-dedans, je ne sais pas trop de quoi je me situe, mais je pense que j'ai un côté plus « artsy» peut-être. Puis je m'intéresse au design, puis je suis là peut-être pour challenger un peu des idées, puis apporter peut-être ma vision des choses à l'entreprise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on témoigne de l'avancement des travaux, on parle de budget, puis on rencontre de nouveaux visages. Petit détour dans les bureaux d'Ivy Studio, où on a envie de savoir quel est le rôle précis de l'architecte dans un aussi grand projet. Notre rôle, puis c'est pour ça que c'est super important qu'on soit présent pendant le chantier. Notre rôle, c'est vraiment de s'assurer que les objectifs qu'on avait, puis la vision qu'on avait, autant nous que le client, bien que ça arrive à la fin. Et que quand on modifie des trucs dernière minute, puis on reçoit des appels, bien que nous, on prend deux secondes pour regarder l'ensemble, puis se dire est-ce que ça rentre encore, est-ce que ça reste dans nos objectifs, puis dans la vision qu'on avait. C'est qui qui a le dernier mot dans le processus? C'est Edouard. C'est son projet au final. C'est la bonne réponse, mais ça a été lourd. Ça, ça va être des toiles, c'est-tu? Ou c'est quoi? Ça, c'était censé être des œuvres d'art mal. OK. Peut-être pas là. Peut-être pas là, c'est un dél qu'on a dû faire, les œuvres. Peut-être dans une autre ville, mais pas pour le moment. L'escalier, comme l'affaire en rond, je sais pas si tu peux te mettre... Amène-nous là. Ouais, le truc bleu, là. Même dans la vraie vie, le rond est encore plus prononcé. OK. Ça, c'est quelque chose... Ça, c'est une vestibule. Exact. Le vestibule, c'est la porte d'entrée. Ça fait que c'est vraiment quelque chose d'assez spécial qu'on n'est pas habitués de voir. Ça devient quasiment comme un jeu pour enfants. T'as envie de le monter sur sa couve. Ça, ça donne une perso à cet espace-là en soi, tu sais. Ça, ça devient comme entre l'objet, la sculpture puis l'architecture, tu sais. Tu sais, avec nos courbes qu'on met partout, des fois, il y en a qui ont de la misère à dormir la nuit parce qu'ils savent pas comment ils vont faire ça. Pour nous, on est habitués, mais quelqu'un qui a jamais construit ça, bien, finalement, ça devient une discussion. Puis, on réussit à trouver des solutions puis les accompagner là-dedans. Puis, même les ouvriers deviennent pierres, tu sais, de leur travail. Ça fait que ça, je trouve ça cool. C'était super intéressant parce qu'on avait l'entrepreneur Manovra qui était impliqué depuis le début du projet. Ça fait que ça, ça nous a vraiment aidé à établir un budget, à établir des attentes avec le client, c'est quoi notre objectif. Puis, tout le long du processus, on travaille tous ensemble comme une bonne équipe puis ça donne un résultat justement très, très satisfaisant. Pour être bien honnête, c'est rare qu'on refuse un projet d'Ivy parce qu'on sait tout le temps que ça va être un peu hors du commun. C'est ce qu'on aime faire. On aime les projets architecturaux. On savait que ça allait l'être. Puis aussi, le client, le client est super gentil. Ça fait que, tu sais, ça l'aide aussi. Le premier contact client, toujours important. Ça a cliqué avec Edouard, puis ça clique depuis le début avec Ivy. Les projets qu'on a exécutés avec Ivy, en fait, c'est le restaurant chez sur Notre-Dame, Vention Father, aménagement de bureaux de 15 000 pieds carrés dans Saint-Henri. Puis, les espaces communs de Hutchison, bâtissement de 12 étages. Et, à venir, en fait, le projet Cardigan qu'on va dévoiler. Les super gentils! La première fois qu'Ivy puis Edouard m'ont téléphoné pour le projet, le bâtiment n'était même pas acheté. Donc, Ivy a sorti très rapidement un layout du projet, un peu une vision de ce qu'il voulait sans avoir trop, trop de détails. Puis, moi, j'ai sorti un budget très sommaire. Donc, j'ai mis des coûts sur des éléments de projet selon ce que je voyais. Puis, avec ce budget-là, Edouard est allé chercher son financement. Il a été capable d'aller acquérir le bâtiment. Par la suite, Ivy a travaillé les plans une fois que le projet est accepté avec un budget maximum, un montant X qu'on ne doit pas dépasser. Puis, quand on reçoit les plans par la suite, ça arrive 90 % du temps qu'on excède les budgets. Avec l'année qu'on vient de passer, les défis budgétaires sont vraiment grands. Tu sais, il y a des matérialismes de 30 % des augmentations, les sous-traitants sont de moins en moins disponibles, manque de main-d'oeuvre. Ça fait que c'est de plus en plus difficile de faire notre métier au quotidien. Ça fait que c'est ça. On doit revoir un peu les designs avec les architectes, puis faire un consensus avec le client. On aime beaucoup travailler avec l'équipe de Manouvra. On a travaillé sur beaucoup de projets avec eux. C'est vraiment le fun quand ils s'impliquent depuis le début dans un projet, parce que c'est là qu'on peut vraiment gérer le plus, prévoir le plus possible. Puis ils sont impliqués depuis le début, ça fait qu'ils peuvent prévoir les problèmes. Puis nous, dans nos documents, on peut les prévoir aussi, ça fait qu'il y a moins de surprises. Puis on réussit ensemble à bien gérer les budgets. Ça fait qu'on arrive à un résultat autant impressionnant, autant le fun qu'on aurait aimé dans les budgets du client initial. Avez-vous dû ajuster des choses justement? Oui. Bien, on a eu entre autres l'amiante dans la démolition. Ah! Ça fait que ça coûte un peu plus cher. Ça fait que ça ampute un peu le budget quand tu dépasses des coûts pour des choses que tu ne vois pas finalement. On a décidé de décaler, mettons, les fenêtres en phase 2 pour aider la première phase. Ça fait qu'avec un autre financement qu'Édouard devra aller chercher. On s'arrête. OK. Ça fait que genre à prendre le prix maximum, oui, il est maximum. Oui! Dans d'autres cas, les clients décident d'en mettre un peu plus. Oui. Mais dans ce cas-ci, c'est le financement d'abord. C'est le financement d'abord. Le client, dans le fond, il a un budget. Puis il y a des dates à respecter, c'est normal. L'entrepreneur, lui, son mandat, c'est de rester un peu dans le budget puis dans les temps. Alors, si je comprends bien, dans un tel projet, l'architecte fait bien de se munir d'une équipe d'entrepreneurs, c'est ça? Exactement. C'est nous qui réalisons l'image que l'architecte a projetée de son projet. Ça, ça doit être vraiment valorisant quand vous travaillez. C'est quand même valorisant en fait, mais c'est toujours le fun aussi. Ce qui est vraiment, vraiment plaisant de ce métier-là, c'est qu'on réalise quelque chose de concret. Donc, à la fin, on a des réalisations un peu partout dans la ville. On voit nos réalisations, les réalisations sont partagées. C'est extrêmement tangible parce qu'on les voit, puis ils sont là. Puis à la fin, on donne une clé au client. Ça fait que c'est super réaliste et valorisant pour ça. Je pense que ce qui me rend le plus fier, c'est qu'on se rend à un projet de qualité puis que finalement, tout s'est bien passé, malgré toutes les embûches. Parce qu'il y a des embûches dans chaque projet. Des fois, tu le sais pas. Comme on a des mesures, puis on a nos tapes au bureau, puis on essaie, on se l'imagine, on le voit en 3D, on met des personnages, mais c'est pas la même chose de le vivre. Ça fait qu'une fois que c'est là, des fois, t'es comme « Ouh! » Ça fait qu'il y a une chance, là. Bye, Abby! Dans le prochain épisode, place au Grand Dévoilement. Au revoir.